Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Instant Gaming, on se retrouve comme chaque semaine pour faire le point sur l'actualité des 7 derniers jours. Et on commence directement avec Sony et sa PlayStation 5. Alors début avril, Sony dévoilait sa DualSense, successeur du coup de sa célèbre DualShock. Alors d'un point de vue design, la manette reste relativement sobre, mais elle est équipée de la rétroaction haptique. En gros, c'est une technologie qui offrira une multitude de sensations aux joueurs durant sa partie. Et si l'on en croit un développeur, la DualSense nous permettra aussi de ressentir le changement climatique, c'est-à-dire en gros la pluie, la neige, etc. A l'occasion d'un podcast appelé Play Watch Listen, Mike Bithel, qui est un game designer et développeur derrière les jeux par exemple de Thomas Wazelon ou John Wick X, explique notamment que les vibrations haptiques émises par la manette permettront aux joueurs de ressentir par exemple les gouttes de pluie. Une expérience qui ne se limiterait pas qu'à cet unique événement naturel puisque d'autres événements climatiques seraient concernés. Des sensations qui se traduiraient également par des effets sonores, augmentant ainsi le ressenti transmis par la manette. Alors c'est une technologie qui ne date pas d'hier et elle doit encore faire ses preuves. Alors ça a été largement mis en avant par Sony, mais il pourrait bien s'avérer qu'au final, cette nouvelle mécanique de jeu reste uniquement à un stade de gadget, un petit peu comme le pad tactile de la DualShock que Sony avait aussi mis en avant sur la génération de la PlayStation 4 en disant que ça allait être révolutionnaire et au final on se rend compte, manette en main et avec les jeux qu'on a actuellement avec nous, eh bien que ces mécaniques du gameplay n'ont jamais été adaptées à ces nouvelles fonctionnalités. En tout cas moi je vous laisse me dire en commentaire ou bien tout simplement en participant au petit sondage en haut à droite si vous estimez que cette technologie sera révolutionnaire ou pas. Et on continue sur la PlayStation 5 avec Sony qui continue de lâcher quelques infos au sujet de sa prochaine console de salon avant une possible annonce début juin. En effet, Sony a profité de sa réunion sur la stratégie d'entreprise pour nous dévoiler quelques détails supplémentaires. Et dans une note intitulée Evolution of Speed, l'entreprise annonce que la PlayStation 5 fonctionne environ 100 fois plus vite que la PlayStation 4. Pour mieux comprendre ce que Sony sous-entend avec cette déclaration, voici les détails présents dans la note en question. Pour améliorer encore le sentiment d'immersion dans les jeux, nous nous attendons à ce que non seulement la résolution soit améliorée mais aussi la vitesse des jeux. Par exemple, nous prévoyons d'utiliser un SSD haute vitesse spécialement développé pour atteindre des vitesses de traitement des données de jeu qui sont environ 100 fois plus rapides que la PlayStation 4. Les temps de chargement du jeu devraient être beaucoup plus courts et les joueurs devraient pouvoir traverser d'immenses mondes en presque un instant. Alors tout ça, ça reste des déclarations de marketing, entre la Xbox Series X plus fort que Thanos, la PlayStation 5 qui est plus rapide que Flash, le SSD qui va sauver le monde. Voilà, on tourne un petit peu en haut en ce moment, les déclarations se succèdent en disant ma console c'est la meilleure et au final ce sont toujours les mêmes choses qui se répètent encore et encore alors qu'au final, nous en tant que joueurs, ce qu'on veut c'est simplement du concret. Espérons juste que la machine ne soit pas 100 fois plus chère que la PlayStation 4. Avec Demon's Souls, Bloodborne est le seul source like de From Software à ne pas être disponible sur PC. Un état de fait qui pourrait bien évoluer à en croire la rumeur. Alors sur un groupe d'échanges privés, un prétendu informateur dit avoir la certitude que Sony est en train de travailler un portage PC de Bloodborne. Une information qui au vu des récentes annonces de Sony concernant Horizon Zero Dawn ou encore Death Stranding semble plausible mais qui doit être accueilli avec prudence. Selon les lires du coup de l'informateur rapporté par le site Respond First, le portage de Bloodborne sur PC pourrait prendre 10 mois au moins avant d'être officialisé par Sony. Un délai pendant lequel l'éditeur annoncerait cependant d'autres portages de ses exclusivités PS4 à l'image de Detroit Peak of Human, Horizon Zero Dawn et Death Stranding. Il faut néanmoins rappeler que lors de la sortie du jeu en 2015, Sony avait strictement balé toute possibilité de portage du jeu de From Software. Alors peut-être que les choses ont changé depuis, mais Sony avait également fait taire une nouvelle rumeur au sujet d'un portage de PC de Bloodborne il y a quelques mois, lorsque Amazon, dans sa folie de création de pages produits, avait listé accidentellement un certain Bloodborne for PC sur son catalogue. Si le mystère reste entier quant au jeu annuel inédit que nous réserve Activision, les sources maintiennent qu'il s'agirait bien d'un cinquième volet de la franchise Black Ops. Dix ans après Call of Duty Black Ops, les fans de la franchise voient bien le jeu visité à nouveau les années 60. Un spécialiste des fuites avance même le titre de Call of Duty Black Ops Cold War, ce qui permettrait de raccrocher le jeu à Call of Duty Warzone, dans lequel l'un des bunkers contient une arme nucléaire et où les joueurs ont capté un message en russe. Okami a publié une version modifiée de l'illustration de Call of Duty Black Ops de 2010 sur Twitter, puis Eurogamer a confirmé cette hypothèse en faisant appel à l'une de ses sources. Nous restons donc en attente d'une confirmation officielle de la part d'Activision. En attendant, le studio a annoncé que Call of Duty Warzone ferait le lien entre les Call of Duty du passé et du futur. Alors Epic Games n'en finit plus de surprendre sa communauté. Après avoir diffusé la bande annonce de Tenet, un film de Christopher Nolan sera entièrement visible dans Fortnite cet été. Alors que plusieurs concerts ont déjà eu lieu dans Fortnite et d'ailleurs qui ont rencontré un bon gros succès des familles, Epic Games souhaite aller encore plus loin en diffusant l'intégralité d'un film du réalisateur Christopher Nolan dans Fortnite. C'est suite à la diffusion de la bande annonce de Tenet que l'annonce a été faite. Un film de Christopher Nolan sera entièrement diffusé dans Fortnite d'ici quelques semaines. Celui à qui nous devons notamment la trilogie Batman, Interstellar mais aussi Dunkerque et Inception proposera ainsi aux millions de joueurs de Fortnite de visionner l'un de ses films directement en jeu. Alors si nous ne savons pas encore de quel film il s'agit, il est probable que ce soit l'un des films de la trilogie Batman étant donné qu'un événement autour de ce super héros a déjà eu lieu il y a quelques mois et que des skins à son effigie ont déjà été commercialisés. Nous en saurons donc prochainement davantage puisque la diffusion de ce film iconique est prévue pour cet été. Rare vient d'annoncer la date de sortie de Sea of Thieves sur Steam et donc le jeu arrivera donc bien le 3 juin. Nous savions depuis quelques semaines que Sea of Thieves allait finalement débarquer sur la plateforme de Valve mais nous ne savions pas quand. Rare vient de lever le voile ce 21 mai précisant que son titre possédant toujours une solide base de joueurs aborderait le catalogue Steam le 3 juin. A l'instar des joueurs PC et Xbox One actuels, les joueurs Steam pourront profiter du crossplay puisque aucune distinction de plateforme ne sera faite. Même si la progression peut être transférée d'une plateforme à l'autre, les joueurs possédant déjà le titre devront l'acheter sur Steam s'ils veulent jouer dessus. Finalement notez que la version Steam, à l'image de celle proposée par le Microsoft Store, ne sera compatible qu'avec Windows 10. De ce fait, de nombreux nouveaux utilisateurs seront attendus sur les eaux dangereuses de Sea of Thieves, d'autant plus que la prochaine mise à jour mensuelle est prévue pour le mercredi 27 mai. Même si nous sommes nombreux à attendre le prochain titre de CD Projekt Red, je veux bien entendu parler ici de Cyberpunk 2077, la franchise qui a permis aux studios d'avoir une renommée internationale et même maintenant de devenir récemment le plus gros studio de jeux vidéo en Europe, continue de faire parler d'elle et d'animer les passions. The Witcher 3 Wild Hunt, le dernier en date sorti en 2015, s'est vendu à plus de 30 millions d'exemplaires. Et si son succès est dû à son histoire et à ses personnages charismatiques, il le doit également à la série Netflix qui a augmenté les ventes du titre de 554%. Cependant, Jakub Samalek, le concepteur principal de l'histoire, nourrit quelques regrets sur l'histoire de ce troisième épisode. C'est durant une session de questions réponses accordée à VG247 que la question sur l'avenir du personnage de Ciri s'est posée. Et si cette dernière sera bien présente dans le prochain titre, Jakub Samalek a exprimé son regret quant à l'importance de son histoire dans The Witcher 3. Selon lui, ce personnage n'a pas été assez exploité et son rôle a été minimisé alors qu'elle était faite partie des personnages en fait les plus emblématiques de la série. Il semblerait donc que nous retrouverions davantage Ciri dans le prochain jeu The Witcher afin d'en découvrir plus sur son personnage mais également sur son passé. Plusieurs questions se posent encore, notamment quel secret nous cache-t-elle ? Quelle sera son importance dans la suite de l'histoire ? Peut-être qu'on aura le droit à une nouvelle trilogie mais uniquement basée sur l'histoire de Ciri. Enfin bref, on devrait en savoir plus dans les mois à venir. La simulation de course maison de Sony pourrait prendre tout le monde par surprise d'ici la fin de l'année à en croire un leak inattendu. Au cœur des rumeurs depuis plusieurs mois, la sortie de Gran Turismo 7 pour le lancement de la PlayStation 5 vient de gagner en crédibilité via un leak totalement inattendu. En effet, cette semaine, la marque Next Level Racing spécialisée en gros dans la conception de copites de voitures pour consoles et PC vient de lâcher juste une petite bombe. via ses différents réseaux sociaux, la marque nous demande quelle est la licence de jeu de course que nous sommes le plus impatients de voir débarquer d'ici la fin de l'année. Alors que l'image met en avant des titres déjà annoncés, nous découvrons avec surprise que Gran Turismo 7 trône fièrement aux côtés de ses collègues. Pensez-vous que Sony va bien offrir un nouvel opus de la licence maison au lancement de la PlayStation 5 ? Ou que l'entreprise a juste commis une simple bourde et que le stagiaire a tout simplement rajouté un petit logo fait à la main ? Bref, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez par rapport à cette news. Voilà les news de la semaine, c'est terminé, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end et on se dit à très bientôt. Allez, ciao ciao !